Voici Tanguy Pastureau. Hier je suis tombé sur un article du Point intitulé Voici la liste des restaurants qui perdent des étoiles au Guy de Michelin et j'ai horreur du Guy de Michelin et des remises de prix et des distinctions quand je croise quelqu'un qui a eu la Légion d'honneur et qui porte sur sa veste sa rosette j'ai envie de faire pipi dessus. Je peux pas, je suis pas assez grand il faudrait que la personne soit allongée ou morte, mais on fait pas pipi sur un mort en tout cas pas avant d'avoir rémunéré la famille donc j'explique pour ceux qui vont chez Burger King, chaque année le Guy de Michelin attribue des étoiles et ils doivent en avoir une quantité limitée parce qu'ils en reprennent aussi. Exemple là, le restaurant La Bouite, situé en Savoie passe de 3 à 2 étoiles. C'est l'établissement des chefs René et Maxime Meilleur qui ont décidé depuis de s'appeler Patop. L'auberge du Cheval Blanc dans le barin passe de 2 à 1 étoile et il y en a qui perdent même leur unique étoile comme le restaurant La Signoria qui est à Calvi en Corse alors moi par précaution des Corse je leur mettrais 16 étoiles. J'ai pas envie à la sortie du Fieri d'avoir regardé 4 fois à gauche et à droite avant de traverser. Enfin il y a des restaurants supprimés du Guy de Michelin comme le sur-mesure de Thierry Marx à Paris, supprimé à la suite du départ de Thierry Marx à la fin c'est le client qui accusait lui-même c'est Saint-Jacques à la plancha et moi je trouve ça affreux de rétrograder des établissements parce que je déteste que les gens soient tristes même si je bossais dans les tests ADN et que je réalisais qu'un néo-nazi avait 80% de sang juif, je lui dirais non c'est bon c'est du viking vous descendez d'un saumon et d'une Chris Prols et c'est pour ça que j'ai horreur des critiques. Quand un film se fait descendre ça me donne envie d'aller le voir juste pour dire au réalisateur je suis là. Ils y passent 2 ans de leur vie. Au final t'as 4 clampins sur Allociné qui en 2 paragraphes te descendent mais enfin personne n'entre chez Promod en criant votre collection printemps-été elle est pourrie. J'ai perdu un quart d'heure à la regarder bande de chiens. Un film c'est un engagement personnel. En plus on n'a plus le droit de tripoter les gens donc c'est vraiment des gens qui aiment le cinéma quoi avant ça allait il y avait 10 critiques dans les journaux. On pouvait se dire bon ce sont des cons le public lui-même si on prenait des drogues avant d'aller à la rencontre des gens on pouvait maintenir cette illusion mais maintenant avec internet tout le monde a son mot à dire moi j'ai sorti un roman j'ai une note sur Amazon. 3,6 sur 5 alors il y a des 5 mais certains mettent 1 juste parce qu'ils ne m'aiment pas alors même que je suis adorable je veux dire je suis une peluche de chaton quand je vais à la grande récré il y a toujours un gosse pour me montrer à sa mère en disant c'est ça que je veux mais dans les notes il y a des règlements de compte j'ai un type qui m'a mis 1 en écrivant heureusement qu'il y a les copains de France Inter pour mettre 5 mais j'ai pas de copains ici ils sont tous soit gauchisants soit intermittents du spectacle mon bouquin Daniel Morin il l'a collé dans la bibliothèque de son manoir entre le petit livre rouge de Mao et taillé sa barbe pour les nuls en fait moi psychologiquement je suis trop fragile pour être jugé voilà il y a des gens ils devraient avoir une dispense du psychologue qu'on enverrait au site web et ils fermeraient l'accès aux notes et aux commentaires on noterait juste ceux qui savent déjà qu'ils sont super Jack Lang, Emmanuel Macron, Booba et la coiffure de Nathalie Saint-Cricq là prenez le Michelin il y a des chefs qui perdent une étoile et qui tombent en dépression ils pleurent au-dessus des plats les clients ensuite trouvent ça trop salé c'est pour ça qu'il faut les soutenir tous au restaurant La Bouy est en Savoie René et Maxime Meilleur c'est un père et son fils ils font ça en famille comme les Souchons ou les Balkany avant c'est beau il faut les soutenir leur dire fuck le Michelin c'est quoi le Michelin ? c'est un livre ça sert à rien les Kardashians elles ont gagné 3 milliards de dollars sans en lire un seul ça va disons à Guillaume Canet vieux il était bien finalement que se tourne Astérix qu'est-ce que ça coûte d'être méchant ? vous imaginez Ayanna Kamura si elle lit ce qu'on dit sur elle depuis 3 jours mais elle doit être dans le même état que Jordan Bardella quand à Carrefour Market il n'y a plus de spray fixant et fait mouiller en fait on devrait critiquer que les artistes décédés voilà puisqu'ils n'en ont plus rien à faire si je dis Maupassant c'est à chier bon bah éventuellement Théo de Maupassant un descendant descendant pourrait lire ça et se fâcher mais enfin ça va alors que si je critique Gims bah ça va lui faire mal parce qu'il y a un coeur qui bat derrière cet homme qui hurle après attention il y a des morts qu'il faut respecter Simone Veil c'était la Mathilde Panot de l'époque mais aussi Rosa Parks vous vous rendez compte du nombre d'arrêts de bus qu'elle a raté juste par principe pour ne pas céder sa place à un blanc et la malheureuse a fait 4 fois le tour complet de la ligne elle a passé la nuit au dépôt de bus tout ça pour des principes et même les remises de prix ça me gênent les victoires de la musique quand il y a 4 nommés à l'image chacun dans un carré de l'écran ensuite il y a un seul nom qui sort et on voit les 3 autres faire comme s'ils trouvaient ça bien moi les dernières victoires à un moment j'aurais fait un croche-pied à Zao de Sagazan j'aurais couru vers la scène j'aurais dit ça bah il en a déjà eu 11 Cyril Ferraud tu lâches ce prix tu me le donnes ce prix ça veut dire quoi cette manière de faire comme si une oeuvre était mieux que les autres moi il y a des boules débiles qui m'ont plus plu que le Goncourt si j'étais Lila Cadour qui est dans le jury du prix littéraire de la closerie des Lilas mais je voterais pour tout le monde je me ferais virer mais avec autant d'amour en soi dans les deux heures il y a Jean-Pierre Foucault chez vous qui vient vous remettre une écherche de vis en scouts comme Uberitz rappelons d'ailleurs que vous n'êtes pas obligés de noter 2 sur 5 ce livreur non il ne sourit pas il gagne 400 balles par mois donc arrêtons de nous juger et aimez-moi Merci Merci Applaudissements Chez Fayard donc le livre de Navarre et puis sur scène et sur scène également le 18 mars